Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Cyril, merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode du Club Excellence, un endroit où on apprend plein de choses. En tout cas l'idée c'est d'être efficace et de porter la bonne parole en ce début d'année, c'est encore le début de l'année. Et on souhaite effectivement accompagner les agents immobiliers sur un marché et dans un marché qui est différent. Avec les bonnes approches, les bons conseils, on n'est pas là pour vendre des produits mais on est là vraiment pour donner des bonnes pistes de réflexion et des bonnes analyses. En fait ce que j'aime faire avec toi c'est déjà échanger, comprendre ce marché et apporter des bonnes réponses, c'est ce que tu fais depuis maintenant 20 ans. T'es le patron d'agence plus, c'est pas un logiciel, on dit souvent que c'est un logiciel, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. C'est quel conseil, comment tu comprends le marché, comment tu t'adaptes aux besoins de tes clients pour leur proposer le meilleur conseil. Et je voulais faire cette interview ensemble pour que tu nous parles de tes clubs utilisateurs et surtout du conseil, du coaching et de l'accompagnement que tu proposes pour répondre au mieux aux besoins, encore une fois, de tes clients. Mais avant ça j'aimerais que tu te présentes. Voilà, 20 ans au moins dans l'immobilier, c'est ça ? Ouais, plus maintenant. Plus maintenant. Il y a toute une histoire, je sais qu'on en va, on est parti pour deux heures. Mais si on pouvait condenser, et donc 20 ans, ça a commencé par quoi ? Ça a commencé par une société, c'était de l'immobilier. Ouais, bien sûr. Alors je te parle de ça en 96, 97. Ouais, un peu plus de 20 ans. Et on avait monté une boîte avec une personne qui était architecte à l'époque. Et l'idée c'était d'accompagner les particuliers. Alors c'était, il y a 25 ans, on travaillait beaucoup avec des personnes qui revenaient réhabiter en France. Ouais. Il n'y avait pas internet avec le fax. Ouais, c'est sûr. On trouvait des apparts, on proposait un réaménagement, on travaillait sur ça. Et donc j'étais beaucoup en recherche d'appartements, j'étais avec des agences immobilières. Et très vite, je me suis aperçu que j'avais pas tous les produits. Donc j'étais souvent en train de rechercher. Je me disais, mais pourquoi entre professionnels, on ne bosse pas ensemble ? Ouais. Pourquoi on ne crée pas une synergie qui fait qu'on pourrait accompagner les particuliers ? Voilà, donc de là, je fais un raccourci. Ouais, mais ça en partage effectivement et l'entragence en quelque sorte. Exactement. La boîte au départ s'appelait Entragence. On a monté Entragence en 2000. On s'est approchés de Tissot, on avait monté un mandat entre agences. Bon après, tu connais le parcours du fichier partagé. Oui. Mais c'est quelque chose qui est toujours ancré. Ouais. Un logiciel est né après, mais le logiciel a accompagné le conseil en fait. Et puis je suis passé de l'autre côté de la barrière et aujourd'hui, voilà, on travaille un peu partout en France. On est petite structure, mais toujours présents. Qu'est-ce qui différencie effectivement ? Parce qu'il y a pas mal de logiciels, même si on ne désigne pas effectivement les choses comme ceci, puisqu'on en parle souvent. C'est quoi la différence et c'est quoi le petit bonus ? Qu'est-ce que tu apportes à tes clients ? Et on va effectivement partir sur la partie coaching que tu proposes et tes cloud utilisateurs. La différence c'est quoi ? C'est que tu passes du temps avec eux pour essayer de comprendre leurs besoins ? Ouais, on essaye de passer un maximum de temps. Alors le temps c'est compliqué parce qu'on ne peut pas accorder non plus trop de temps à tout le monde. Sinon il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux que ça. Mais oui, l'idée c'est de passer du temps avec nos clients. Tu vois, je viens de créer un poste, je t'en avais déjà parlé, on vient de créer un poste au bureau qui s'appelle, on les appelle Calin. Et en fait, on appelle nos clients, on les audite, le marché est compliqué, beaucoup sont angoissés. Donc il faut être encore plus présent maintenant. Ça c'est vraiment important ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a cette angoisse-là et donc ton métier c'est vraiment d'apporter ce concept de réassurance en tout cas et les orienter vers les bonnes actions sur ce marché qui a bougé en début d'année. Alors les appels Calin, ça c'est intéressant, on parle de fidélisation, c'est aussi un credo à mon avis, on peut en parler pour cette année. Et donc ce marché a bougé et donc effectivement on a échangé sur le sujet, on est passé sur un marché acheteur, et tu me disais on nous écoute enfin. On nous écoute enfin. Ouais, c'était pas le cas l'année dernière. Écoute, c'est humain, le marché va bien, tu rentres un bien, tu te dis j'ai besoin de rien, je passe une annonce, de toute façon tout le monde se bouscule, on t'entend mais on t'écoute pas. Et on a toujours eu ce, un peu, sans être, sans faire la morale à qui que ce soit, mais dire ok mais le marché, voilà moi je suis dans ce marché depuis 25 ans, ça monte, ça descend, bon ça monte, voilà. Mais il y a des moments où ça descend, voilà. Voilà, quand ça marche super bien, tout le monde ouvre une agence et tout le monde dit c'est super, finalement on n'a pas besoin d'outils, ça fonctionne et dès que ça marche moins bien... Voilà, on est un peu dans cette période. On est dans cette période. Il faut approcher le marché différemment. Donc c'est quoi le conseil et qu'est-ce que tu proposes véritablement à tes clients, qu'est-ce que tu leur proposes de faire ? Alors, aujourd'hui, dans notre audit, on observe qu'il y a une prise de panique un petit peu de la part des négociateurs. J'ai eu une petite réunion avec le groupe Se Loger sur le fait que, en deux mots, il y a dix fois moins d'appels, voire parfois ils ont des super biens et ils n'ont même pas d'appels dans la journée. Donc les clients acquéreurs ne sont plus forcément là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clients acquéreurs. Ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché non plus. On vend, on travaille, nous, avec certaines catégories d'agences immobilières, on va dire haut de gamme. Tu vois qu'en ce moment, il y a plein d'articles. On a beaucoup parlé de Sotheby's, effectivement, avec qui tu travailles beaucoup. Oui, mais Sotheby's ou d'autres. Ou d'autres, bien sûr. C'est en fait, là tu vois, ce matin, je lisais un article, encore une fois, l'immobilier haut de gamme se porte bien à Paris. On parle tout le temps de ça. Il y a des acheteurs. C'est juste que... C'est quoi le conseil ? Donc on donne aux agents immobiliers aujourd'hui qui étaient vraiment orientés à vendeurs, parce qu'il fallait effectivement rentrer des mandats. C'est toujours le cas, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y en a plus aujourd'hui. Donc comment on fait avec les acheteurs pour les convaincre et pour les faire venir ? C'est quoi ? Eh bien, il faut aussi convaincre les propriétaires de changer leur fils d'épaule et de baisser un peu leur prix. Donc tu commences déjà par aller du côté vendeur. Donc tu leur parles, on va les coacher, on va les accompagner, faire entendre raison, c'est ça le mot ? Oui, moi, dans notre accompagnement, on dit toujours à l'agent immobilier, quand vous faites une estimation, quand vous venez discuter avec un propriétaire, parce qu'il veut vous confier son mandat, il a toujours tendance à dire, c'est un propriétaire, il a deux casquettes. Quand il vend, il vend cher. Et puis cinq minutes après, il dit qu'il recherche, il va te dire, alors surtout vous me trouvez un truc pas cher. En fait, nous, on leur conseille de mettre le propriétaire dans la position du client acquéreur. Voilà. Vous, en tant qu'acquéreur, aujourd'hui, vous êtes prêts à payer ça, vous êtes prêts à faire ceci, vous êtes prêts à faire cela. Quand vous voyez une annonce trois fois sur un portail, vous vous dites quoi ? C'est que c'est difficilement vendable. Tu vois, on met toujours, on conseille à l'agent immobilier de mettre le propriétaire en tant que vendeur. Et puis faire pareil. L'acquéreur de mettre... Vendeur et acheteur, en tout cas, effectivement, de se positionner dans les deux positions pour essayer de les faire bouger. Chaque acquéreur, tu sais, en France, il y a 60, à peu plus de 60% des Français sont propriétaires. On a observé une chose, alors j'avais fait il y a dix ans de ça, mais ce n'est pas grave, c'est toujours la même chose. Les acquéreurs, en fait, beaucoup d'acquéreurs sont propriétaires. Beaucoup de propriétaires qui vendent, qui vendent eux-mêmes, dans Le Bon Coin, au PAP, etc. Quasiment 100% des gens qui vendent eux-mêmes passent par un agent immobilier quand ils recherchent. Ok. Tu vois ? Eh bien, en observant ça, au moment où le client acquéreur va voir l'agent immobilier en tant qu'acquéreur, si l'agent immobilier pose les bonnes questions, observe, il peut quelque part accompagner ce client acquéreur et pourquoi pas rentrer son mandat de vente. Donc, en fait, chaque acquéreur est un futur vendeur. Donc, oui, effectivement, ce que tu dis, c'est que c'est le moment, effectivement, de travailler son fichier client. Voilà. Véritablement, de faire bouger les vendeurs pour leur faire comprendre qu'effectivement, le marché a bougé et de se positionner un peu comme qu'est-ce qu'il serait si c'était acheteur. Donc, de se mettre sur les deux situations pour les faire bouger. Et puis, tu dis que vraiment, les acheteurs, il faut bien être conscient qu'ils peuvent être aussi vendeurs. Donc, enfin, en tout cas, véritablement, travailler ce fichier client. Comment on fait aujourd'hui pour accompagner au travers d'un outil que tu peux proposer tes clients pour qu'ils suivent ces clients, qu'ils en fassent des clients à vie et qu'ils fidélisent en quelque sorte cette base client ? Parce que c'est ça le sujet, à mon avis, cette année. C'est vraiment travailler sur son portefeuille client et de vraiment de l'utiliser. C'est quoi les outils que tu as, par exemple, toi, pour faire ça ? Nous, on a sorti juste pendant le Covid. Le jour où on nous a dit, vous restez tous chez vous, on a écrit un petit message à tous nos clients et on leur a dit, écoutez, c'est le moment, puisque tout le monde est chez soi, appelez vos clients, mettez à jour vos fichiers acquéreurs. Le grand travers d'une agence, c'est en général le fichier acquéreur. Tu sais, ils saisissent, ils saisissent, ils saisissent, ils ne mettent jamais à jour. Et puis, nous, on le voit quand on a des clients qui viennent chez nous, qu'on fait une extraction de base de données et on récupère les fichiers. Parfois, on récupère des fichiers de 7000 clients. Mais celui-là, celui-là, celui-là. Maintenant, ils ne sont plus en recherche. En fait, ils ont quasiment 80% de base. Donc, il y a un peu de travail de nettoyage de ce fichier-là. Ce n'est pas un peu, c'est énormément. On parle de mandat de recherche, on parle de passer du temps là-dessus, effectivement. Alors, moi, je te parle des acquéreurs. Nettoyer le fichier des acquéreurs parce qu'ils ont 80% des gens qui ne sont même plus en recherche. Très bien. Tu vois. Donc, on le nettoie, on le met à jour. D'accord. Qui fait ça ? Eh bien, alors, humainement parlant, ils nous disent tout le temps, on n'a pas le temps d'avoir le temps. Bien sûr. Voilà. Donc, on a développé un petit outil quasiment trois semaines après. Alors, on l'avait déjà un peu pensé parce qu'on n'est pas des magiciens. Et c'est un outil dans le logiciel qui permet d'envoyer un SMS au client à n'importe quel moment pour qu'il lui pose une question. Où en êtes-vous dans votre recherche ? Et le client, en cliquant sur deux réponses possibles, ma recherche n'est plus d'actualité ou je suis toujours en recherche, ça renvoie l'information au négociateur. En fait, on a donné un outil au négociateur pour régulièrement envoyer une info. Tu sais, les clients, ils ne les appellent pas tout le temps. Ils n'ont pas tout le temps des biens à proposer à tout le monde. Donc, en fait, ils envoient ça et ils ont des réponses. Eh bien, magie, aujourd'hui, ils mettent leur fichier à jour sur ça. Donc, on leur dit... C'est quelque chose qu'on dit depuis très longtemps. Sauf que là, l'actualité fait que... Ça devient indispensable. Avant, c'était peut-être... On pouvait s'en passer ou en tout cas, on pouvait penser qu'on pouvait s'en passer mais on a d'autant plus besoin aujourd'hui de mettre à jour ce fichier. Et ça permet quoi ? Ça permet d'éviter d'avoir un rapprochement avec 1200 contacts rapprochés ? Alors, ça permet d'avoir... Et imagine, physiquement ou visuellement, tu fais un rapprochement, tu as tout d'un coup pas 1200, mais ne serait-ce que 300 personnes. On a eu cet exemple, on en a parlé. Donc, 300 personnes. Comment tu fais ? Qui j'appelle en premier ? C'est ça. Comment on fait ? Après, on a des petites astuces dans le logiciel. Mais aujourd'hui, on va conseiller techniquement, on va être capable de ressortir les 10 clients qu'il faut appeler. Ça, c'est intéressant. Voilà. Parce qu'on est parti sur l'observation du comportement de leurs clients. Incroyable. Tu sais, tu as plein de gens qui disent, les agents mobiliers ne nous rappellent jamais. Mais je peux te dire, moi je me mets aussi à la place des agents, combien de fois ils laissent des messages à des clients qui ne les rappellent pas ? Et oui, on sait. Combien de messages ils envoient en proposant des biens et les gens ne m'aiment pas merci. Bon, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas lutter contre ça, les gens sont comme ça. Donc, on s'est dit, on va faciliter le travail de l'agent immobilier, ok. Mais on s'est intéressé à leurs clients. Et pourquoi pas faciliter aussi la réponse du client de l'agent immobilier ? Bien sûr. Si je n'ai pas besoin d'appeler mon agent immobilier parce que je n'ai pas le temps de lui écrire un message, en cliquant sur un bouton, je lui apporte une réponse, c'est simple. Donc aujourd'hui, on forme les négociateurs, on les forme, en fait, à éduquer leurs clients, un peu fort, mais à éduquer leurs clients à répondre. Vous voulez que je m'occupe de vous ? Mais c'est donnant-donnant. C'est une relation. C'est une relation. Ce n'est pas achat-vente. C'est vraiment, c'est dans le temps. Et j'ai besoin d'être au courant de la situation. Est-ce que vous êtes encore en recherche ? Donc, on en parle. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu me disais, effectivement, sur le fait de pouvoir analyser le comportement de l'acheteur, savoir s'il est vraiment acheteur, s'il est vraiment en recherche. Donc ça, c'est un peu d'intelligence artificielle, c'est ça ? Et ça, tu développes ça aujourd'hui ? On est parti sur ça depuis déjà quelques années. Mais ce n'est pas évident. L'intelligence artificielle, ça ne veut tout dire et rien dire. Bien sûr. Mais en fait, on est parti sur ça. Et aujourd'hui, on a fait plein d'expériences. On a sorti des petits outils. On a un petit outil pour reconnaître un vendeur potentiel, le fameux acquéreur. Chez nous, l'acquéreur, c'est presque le client le plus important. Parce qu'on estime que lorsque tu as signé un mandat de vente, tu as un devoir de vendre le bien, tu n'y arrives ou tu n'y arrives pas, mais tu as un devoir de faire de la publicité, tu as un devoir de faire un compte-rendu sur l'activité. Un acquéreur, ce n'est pas pareil. L'agent immobilier ne le voit pas de la même manière. Il vient, on lui pose des questions, je lui montre des biens, puis après, on passe au suivant. Tu sais, humainement, on va s'occuper de quoi ? De 10, 20 personnes ? Tu ne peux pas t'occuper de 150 personnes. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des machines. On ne se souvient pas de tout le monde. Donc, notre idée, nous, c'est de dire, on va vous aider à faire le tri sur tous les clients que vous saisissez. Et moi, je leur dis souvent en formation, voilà, n'hésitez pas à dire à un client, écoutez, j'ai essayé, je n'y suis pas arrivé, je vous dis franchement, voilà, je ne vais pas continuer, on ne va pas continuer, ça ne sert à rien, voilà. Ça auprès des acheteurs, des acquéreurs, on est d'accord. Des acquéreurs. Pour les fidéliser, pour leur parler vrai et pour faire en sorte que la relation se passe bien. C'est-à-dire ne pas les mettre de côté. Tu ne les mets pas de côté, mais oui et non. Si tu es un client qui ne te répond jamais, à un moment donné, une autre chose, je leur dis, passez-leur un coup de fil. S'ils ne vous répondent jamais, passez-leur un coup de fil. Voilà, je vous appelle, je voulais faire un petit point. Bon, écoutez, je vois que vous ne me répondez jamais. C'était juste pour vous prévenir que je pense que vous avez trouvé le bien de vos rêves. Je vais vous retirer de notre fichier. Et bien là, il se passe deux trucs. Soit tu n'as pas de nouvelles, soit tu as le client qui te rappelle et qui te dit attendez Cyril, s'il vous plaît, non, non, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps. Et là, tu renoues. Et dès que tu as renoué le contact, il faut que tu réexpliques au client, si je m'occupe de vous, je vous accorde du temps, donnez-moi juste. C'est donnant, donnant. Voilà, donne-en. Ça, c'est intéressant. Donc effectivement, on change un peu la relation et vraiment, on s'occupe des acquéreurs. Mais toi, tu as dit que c'est toujours ce que vous avez proposé, ça a toujours été un focus. Ah, mais depuis 20 ans. Et dans tes conseils auprès de tes clients, faites le focus acquéreur. Ce n'est pas si simple, parce que moi, j'ai toujours entendu le contraire. Je veux dire, partout dans le monde d'ailleurs. Oui, le vendeur, le vendeur. Le stream tour, on dit en anglais, c'est vraiment occupez-vous de vos vendeurs. Je ne parle pas de la vitrine, ce n'est pas l'objet tout de suite. Mais en tout cas, occupez-vous de vos vendeurs. Et aujourd'hui, on voit que c'est le retour des acquéreurs, à nouveau. Et dans cette relation au long cours, et donc ce que tu conseilles aujourd'hui à tes clients, c'est véritablement de passer du temps avec eux, de les appeler, de leur envoyer des MCMS. Donc tu peux le faire automatiquement, comme on dit, avec ton outil, ton logiciel. Mais il y a plein de façons de le faire. Voilà. Alors dans tes clubs utilisateurs, tu en fais tous les combien ? Alors, on fait tous les combien ? Aujourd'hui, on n'en fait pas assez, parce qu'il y en aurait quand même encore plus, mais c'est une question de temps. Oui, c'est toujours pareil. Voilà. On en fait un quasiment tous les mois. On fait une rencontre. D'ailleurs, là, on en organise une nouvelle. Et dans ces clubs utilisateurs, il y a beaucoup d'échanges. Mais tu sais, on a ce club utilisateur, parce qu'on fédère, on présente des agences les unes avec les autres, des gens qui sont complètement indépendants. Mais quelque part, dans ces clubs utilisateurs, on le fait aussi pour tous nos clients. On n'a pas de petits, on n'a pas de grands clients. On a des clients, nous. Voilà. Que tu sois l'agence connue mondialement, ou que tu sois une agence de quartier, on estime qu'à partir du moment où tu as un engagement vis-à-vis de quelqu'un qui t'a demandé un service, tu dois lui rendre ce service. Voilà. On a des agences qui s'en sortent super bien. Et tu te dis, ouais, bon, voilà, c'est une belle agence. Donc, les agences qui s'en sortent bien, elles font quoi ? Elles sont sur la relation client. On est d'accord. Mais oui, exclusivement. Mais carrément. Tu vois, on a appris à prospecter à nos clients d'une manière différente de la prospection classique, sonné aux portes, le voisinage. Tous les agents immobiliers ont une mine d'or entre les mains et ils ne l'exploitent pas. C'est leur fichier acquéreur. Tout à l'heure, je te disais, à peu près 60% des Français sont propriétaires. Ça veut dire que si tu ramènes ça à ton ratio par rapport à tes clients, tu dois avoir à peu près 60% de gens acquéreurs qui viennent te voir, qui sont propriétaires. On a fait une étude, nos clients, nos clients, donc c'est une étude sur notre base, c'est limité, mais nos clients vendent à peu près à 3% de leurs fichiers acquéreurs. OK. OK. Ce chiffre-là, ça veut dire qu'il y a 97% des gens acquéreurs qui sont enregistrés dans une agence à qui ils ne vont pas vendre. Oui. OK. 60% de ces 97% sont propriétaires. En fait, on apprend à nos âges immobiliers, on leur dit, vous n'allez rien vendre à votre client acquéreur, par contre, vous avez plus de chances de rentrer son mandat de vente. Tu vois ? 60% des acquéreurs qui viennent te voir sont propriétaires. Alors, tu ne trouves pas à tes clients, ça serait génial. On switch de l'un à l'autre, parce qu'effectivement, en général, on scinde les deux. On se dit, voilà, il est vendeur ou il est acheteur. Et là, ce que tu dis, c'est fini, en fait, c'est dichotomie, c'est qu'il faut avoir une approche multiple. Et il faut adresser le client dans toute sa potentialité, en quelque sorte. Ce n'est pas si simple. Tu sais, si tu as un contact humain avec quelqu'un et que ça se passe bien, tu vas trouver autre part. Parce que tu passes devant une agence, pouf, une vitrine, tu as une belle vitrine, une belle photo, exactement. Le client rentre, écoutez, vous pouvez me renseigner, le coup de cœur. Le coup de cœur, personne n'est à... Tu ne sais pas, toi, quel est le coup de cœur de ton client et les agences. Chacun a sa propre définition du coup de cœur. Tu rentres, tu visites, tu achètes. Et en face, tu as Thibaut, qui pendant six mois m'a appelé, m'a demandé comment j'allais, qu'est-ce que j'avais visité, parlez-moi de vous. Il faut les connaître, les clients. La magie, ce serait si tu pouvais rentrer dans l'appartement de chacun de tes clients, tu comprendrais un peu mieux ce qu'ils recherchent. Bon, eh bien Thibaut, tu rentres dans cette agence, c'est ton coup de cœur, tu achètes, voilà. Et là, tu te dis, mais mince, il y a quand même un négo ou une négociatrice qui s'est occupée de moi, qui m'a appelé, qui m'a suivi. L'agent mobile à qui tu vas acheter, il va te demander, normal, écoutez, il va voir que tu es propriétaire, on peut s'occuper de votre bien, etc. Et là, le client va dire, ouais, peut-être, mais j'ai une personne de l'autre côté qui m'a suivi, c'est le seul qui régulièrement m'a appelé, je vous préviens, je lui donnerai quand même mon mandat. Et aujourd'hui, on a des agences sur lesquelles on fait mais considérablement augmenter l'entrée de mandat sur la prospection dans son fichier acquéreur. Très clair. Voilà. Ça, c'est un message important. Donc, prospection sur le fichier acquéreur et pour effectivement récupérer les mandats. Et c'est presque un, on le fait dans le bon sens, finalement. Parce que la prospection, ça a toujours été de dire on va faire du tap-tap, on va rentrer des mandats mais la bonne façon de le faire, c'est de travailler son fichier acquéreur. Je trouve ça, je trouve ça passionnant et très intéressant et c'est vraiment l'occasion de le faire en 2023 avec une approche rationnelle. On nettoie son fichier, c'est pas la peine d'avoir des gens qui ne sont pas intéressés, qui ne veulent pas acheter et tu me dis, et vraiment, on va passer du temps avec eux. Donc, on les appelle, on prend contact, on leur envoie des SMS, c'est ça le conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'une agence peut faire ? On peut les inviter peut-être ? Il y a des événements, j'imagine. Oui, de plus en plus, on voit des agences qui font, hier j'étais à Lyon, tu as une agence qui avait fait un pot en association avec une boutique de fringues. D'accord. Donc, ils invitaient leur, bon, c'était un tailleur, voilà. Il y a plein de choses. On a des agences aujourd'hui qui vont, alors tout ça, c'est des budgets. Donc, il faut avoir les moyens de faire ça. Bien sûr. Mais, il y en a qui font des vernissages. J'étais à Meugev, une agence, ce n'est pas une marque, fait venir un, on l'espace et on fait venir un peintre. Il y a plein de petites choses, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, concrètement, si on parle de façon générale à tout le monde, à toutes les agences, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Donc, pas forcément des événements, donc elles travaillent sur leur fichier client ? Pour moi, ce qui est à la hauteur de tout le monde, c'est la relation. Tout le monde peut le faire. Très bien. Gardez le contact. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment passé des coups de fil. C'est ça, mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer par regarder son fichier client. J'ai pas le temps. En 2023. Alors, oui, mais la raison, c'est quoi ? C'est ça, on nous dit j'ai pas le temps. Nous, on essaie de leur démontrer, de dire que ce temps, en fait, il est payant. Tu sais, moi, souvent en formation... Il est payant sur le long terme ou sur le court terme aussi ? Donc, c'est payant sur le court terme ? Bien sûr. Donc, c'est vraiment la priorité. C'est la priorité du fichier client. Tu sais, fais l'expérience. Demande à quiconque, qu'est-ce que tu penses des agents mobiliers ? Oh, les agents mobiliers, ils nous rappellent jamais. Manque de suivi. Si toi, t'arrives et que t'as un suivi, alors attention, on est en train de... Malheureusement, t'as des clients qui sont pas très sympathiques, il y a des gens qui... Voilà. Il y a le côté humain, ça marche pas à 100%. Mais si tu as derrière un vrai suivi, ton client, bah derrière, il y a des résultats. Et on voit, nous, on donne des... À chaque fois qu'on fait, j'interviens dans des agences, je leur dis, vous voulez gagner combien ? C'est où vous voulez aller. OK ? Vous voulez aller là ? Eh bien, on va essayer des chemins et on... Voilà. Je dis pas qu'il y a un chemin, il y a des chemins. Mais tous les chemins sont l'humain, la relation humaine, Donc, il y a un cahier des charges. En tout cas, tu écoutes tous tes clients et tu leur donnes vraiment une vraie bonne stratégie dans le cadre de la prise en charge. Alors, est-ce qu'on peut passer deux secondes quand même un petit peu de temps sur Agence Plus ? Donc, les nouveautés, parce qu'il y en a quand même des nouveautés. On a parlé un peu d'intelligence artificielle, en tout cas, ces outils qui permettent de comprendre si un acheteur est encore en recherche. Donc ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça, analyser les comportements et aller au plus vite, proposer un outil qui facilite le travail de l'agent immobilier. Je sais que tu as développé aussi une petite application qui permet d'aider l'agent immobilier à... Sur le terrain, oui. Sur le terrain, voilà. Donc ça, c'est aussi dans le package que tu proposes à tes clients ? Oui, c'est en fait, on développe aujourd'hui des modules qui permettent de les aider à améliorer cette relation client. OK. Tout à l'heure, je te disais... On est encore là-dessus. Donc l'outil, le service... Tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Voilà, c'est ça. Toutes les nouveautés. Dans les nouveautés, là, on a... Alors, je t'en ai un petit peu parlé en disant, voilà, on va avoir un nouveau modèle de rapprochement. C'est plus un rapprochement sur vous avez quel budget, un nombre de pièces, à un endroit, voilà. C'est un... Ça va être maintenant un rapprochement sur l'étude comportementale de leurs clients. Incroyable. Parce que quelqu'un qui dit j'ai plein d'argent, je vais acheter, trouvez-moi, voilà, je suis là pour... C'est peut-être le client qui ne te répondra jamais. Et lui, tu vas lui courir après parce que tu te dis oh là là, je vais gagner une commission, donc il faut que je m'en occupe. Mais il ne te rappelle pas. S'il ne te rappelle pas, tu ne vendras pas. Par contre, à côté, tu as quelqu'un qui est rentré, il a été très discret, voilà, lui, il est réactif au physique, au... Non, on est très étonné parfois. Voilà. Et puis, nous, on a une méthode de découverte client, elle se fait en deux temps, une découverte d'argent. C'est intéressant. C'est le client, tu l'écoutes, tu notes, et en fait, on a un système de rappel quatre jours après. Alors, tu préviens ton client. Je vous rappellerai parce que laissez-moi réfléchir et je vais voir. Et quatre jours après, tu le rappelles. Oui. Le logiciel te dit aujourd'hui, il faut rappeler un tel. Il te le rappelle. Ah oui, il te le rappelle. Le logiciel te le rappelle. Et en fait, on leur dit, et là, vous reposez une question, mais ouverte. Pas une question fermée. Pas, vous m'avez dit 500 000, trois pièces. Voilà. C'est, on repose une question ouverte. Reparlez-moi de votre budget. Et là, t'es étonné. Tu as quasiment, une fois sur deux, des informations différentes de ce que tu dis le client la première fois. C'est très intéressant. Quelqu'un qui rentre dans une agence parce qu'il a vu une annonce à 500 000 sur la vitrine, tu lui demandes combien il a, t'as une forte probabilité qu'il dit, j'ai autour de 500 000. N'oublie pas qu'un acquéreur, il va faire une affaire quand il l'achète. Il ne va pas donner son vrai budget tout de suite. Si tu peux lui trouver quelque chose à 500 alors qu'il a 800, il va être ravi. Bien sûr. Tu lui poses la question quatre jours après et là, il ne sait pas ce qu'il t'a dit parce qu'ils appellent une multitude d'agents immobiliers et là, tout d'un coup, il va te donner un budget différent. Donc ça, c'est dans la méthode et dans l'approche Agence Plus. C'est vraiment, on accompagne, tu accompagnes tes clients, donc les agents immobiliers et tu leur donnes des outils qui sont le fruit de toute ton expérience du métier depuis maintenant 25 ans. C'est super ça, Agence Plus. Donc du coup, on est un peu les mots d'ordre, on leur dit écouter, observer et partager. Écouter, observer, partager. C'est beau ça ? Ça c'est du coaching. C'est un peu les mots du coaching tu sais. C'est les mots du coaching mais c'est partager aussi. Souvent, ils veulent faire un aller-retour, ils ne partagent pas et paf, le bien a été vendu dans une autre agence. Donc le partage revient et là on revient 20 ans en arrière. C'est une clé aussi cette année, donc c'est effectivement le rentre-agence et ça fait partie de ton logiciel, c'est qu'il y a une brique qui permet de faire ça. Oui, il y a une brique qui permet de le faire. Bon, il y a maintenant pas mal d'éditeurs qui sont lancés sur ça. Mais nous, on leur dit partager mais c'est surtout partager avant de partager avec les autres agents immobiliers, partager entre vous, dans l'équipe. Dans l'équipe, effectivement. Ça commence par là. Ça commence par là. Une équipe qui ne partage pas, qu'est-ce que tu veux qu'elle ait partagé avec d'autres ? Ça, c'est des bons conseils. Je pense qu'on va rester là-dessus. On a une priorité, traille le fichier client acquéreur, le nettoyer, renforcer cette relation, c'est le point 2 vraiment et d'être constamment en contact et d'identifier ceux qui sont vraiment intéressés. Et ce que tu disais, c'est que pour faire bouger les vendeurs, il faut vraiment les mettre dans les deux positions. Oui. Voilà, donc les mettre dans la position de l'acquéreur pour qu'ils puissent se rendre compte effectivement que, oui, le marché a bougé et donc qu'il soit raisonnable en quelque sorte. Et enfin, ce que je retiendrai, c'est effectivement le partage dans l'agence, effectivement, entre les négo de l'agence et pas forcément immédiatement à l'extérieur. Et parfois, on oublie de le faire. C'est des bons conseils ça, Cyril ? Avec ça, je pense qu'on va gagner en 2023. C'est l'objectif en tout cas, de performer. Merci d'être venu sur le plateau du Club Excellence et on se dit à bientôt. Merci beaucoup Cyril. A très bientôt. Bonsoir à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501